Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Je voulais vous montrer. Alors j'ai fait un mélange, j'ai pris l'imprimé ici. Alors je vais aussi vous parler un petit peu de la façon de mélanger les papiers. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais je voulais vous montrer ici un peu comment j'ai travaillé. Alors ici, j'ai pris cette carte, vous avez vu au départ, j'avais pris cette carte. Et puis ici, le motif qu'on retrouve, ici je l'ai repris ici. C'est le motif, c'est la même chose finalement, mais en plus petit. Et puis ensuite, je suis allée avec trois couleurs de presque unis. Alors voilà, il y a un tout petit motif, tout petit motif, tout petit motif. Et puis j'ai des couleurs mélangées un peu. Alors j'ai fait aller chercher le vert pour les feuilles, le blanc ici pour ça, et puis le rouge pour le rouge. Alors je trouve que ça fait vraiment bien. Alors voilà, on ouvre comme ceci, on a l'aimant. Puis on ouvre comme ceci. Un petit bout que j'ai ouvert, là. Je vois que ça accroche un petit peu ici. Alors on ouvre comme ceci. Et ici. Alors ici, j'ai laissé juste avec du matage normal. Alors les gens peuvent mettre deux photos s'ils veulent. Une ici qui est 10x10 en centimètres, 4x4 en pouces. Ici, 10x15 en centimètres, 4x6 en pouces. On peut mettre derrière ici s'il y a quelque chose dans la photo qui est inintéressant. Alors qu'on ne perd rien. Ici, j'ai laissé ouvert ici pour l'espace en serre avec un petit journaling. J'ai fait l'espace en serre, mais j'ai quand même collé ici. Alors on peut mettre des choses comme ça. Et puis, ensuite, on a la montagne. Alors la montagne, j'ai fait parce que vous savez, il y a le Mont Fuji au Japon. Puis plus que c'est le thème japonais. Alors j'ai pensé que la montagne, je lui ferais un peu de la neige en haut. Ici, je l'ai laissé comme ceci parce que là, je n'ai pas un gros gousset. Je n'ai que 4 millimètres ici. Alors c'est pour mettre deux photos de toute façon. Alors les gens vont mettre une photo là. Photo ici, peut-être journaler une petite photo. Même chose ici. Puis deux photos. Et puis aussi, j'ai laissé ouvert dessous. Alors s'il veut mettre quelque chose en serre. Peut-être une photo collée. Puis un petit biais ou un petit tag qui explique un peu journalier. À savoir qu'est-ce qui était sur les photos. Alors voilà. C'est la première page. Si je lis, je suis vraiment content. Alors comme vous voyez, j'ai combiné deux techniques pour faire cette page. Je vais faire la même chose pour l'autre page. Deux techniques aussi. Alors je vais probablement la faire en deux fois. Alors ici, on a la tranche qui est à droite. Il faut toujours prendre ça en considération. Quand on commence une page, il faut toujours avoir en tête quel côté est la tranche. Alors moi, j'ai décidé que je faisais un... Est-ce que c'est ça mon papier ici? Oui. Alors j'ai pris un papier de format... Excusez. Hauteur de ma page. Largeur de ma page. Mais dans la largeur, j'ai ajouté un petit pousset d'environ 2-3 mm. Puis une couture. Alors vous allez calculer ça. Et puis aussi, moi je vous recommande de peut-être garder un petit 1 ou 2 mm ici. Parce qu'on va se trouver à avoir une façon de fermer l'interaction. Alors un fermoir quelconque. Alors surtout si vous faites le fermoir avec une bande aimantée. Ça se peut que ce soit ça que je fasse. Je ne sais pas encore. Alors à ce moment-là, il faut vraiment garder un 2 mm pour que la bande, qu'elle ne dépasse pas du côté de la tranche. Alors pour que ça se contienne à l'intérieur de la page. Alors gardez-vous 2 mm, ce serait bien. Alors voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors je vais faire mes lignes de pliure. Alors là, on va faire le cahier suspendu. Il a été très voté celui-là. Coup de vote. Et puis, sur le dessus, on va faire une cascade. Alors je vais faire une cascade avec un fermoir aimanté. Alors une cascade normale. Un fermoir aimanté. Bon, je ne suis pas tout à fait droite. C'est important d'être bien droite parce que sinon, ça ne me fermera pas droite. Voilà. Alors ça, c'est pour ça tout de suite. Alors je vais biseauter ma couture, ici. Effacer mes marques. Je vais faire les deux plis. J'en ai un ici, puis j'en ai un ici. Alors je me trouve avoir un bon 2 mm. 3, ce serait peut-être un petit peu beaucoup. Bon, la 3, si vous n'êtes pas certaine. Alors moi, quand j'ai moins de 3, j'aime bien accentuer mon gousset pour avoir des beaux angles de 90 degrés. Alors là, je vais coller. Je m'excuse, mais ma colle, elle est loin. Alors là, on met la colle sur la couture. Et puis, on l'installe tout juste sur le côté. Bien droit en haut, en bas. Cauche, droite. Voilà. Je vais presser sommairement ici, juste pour que ça colle un peu. que je puisse ouvrir, puis aller presser avec mon plioir. Sans écraser le gousset. Alors, je vais, franchement, ma pression, je ne vais pas sur le côté. Parce que je ne veux pas écraser le gousset. Toujours faire attention au gousset. Pour le garder intact. Alors ici, comme ceci. Voilà. Alors ça, ici, il y aura une interaction plus tard. On en reparlera plus tard. Là, on fait juste ici, à l'intérieur. Alors là, à l'intérieur, j'ai pris une feuille maximum de la grandeur que j'ai de mes papiers. 21.6 par 28. Si vous avez 30, peut-être, ici, le 30 va être trop haut. Alors, il faut que vous soyez au moins un peu plus petit que votre rabat qui est ici. OK? Parce que lui, ou la page, finalement, c'est à peu près égal. Et puis, pour ce qui est de la longueur, on va voir tout à l'heure. Alors, pour tout de suite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux plis. Qui sont à environ 1,5 mm du centre. Alors, quand vous avez un cahier à faire, vous avez un gousset à faire, puis vous ne voulez pas le faire parce que vous avez besoin d'un gousset en plein centre. Ce que vous faites, c'est que vous trouvez le centre avec un crayon ou avec votre petit stylet. Et puis, ensuite, vous allez faire sur votre planche à rainure. Alors, vous allez placer votre marque entre deux lignes de rainure. Deux lignes, deux rainures. Et vous faites les deux rainures. Donc, il va être centré votre pisse. Alors, voilà. Alors, ça, j'ai ça ici, petit gousset. Je vais avoir besoin de deux feuilles. Alors, moi, je vais mettre deux feuilles. Ça va donner les possibilités de quatre, huit photos. C'est beaucoup. Mais bon, je vais faire ça parce que c'est pour ça que j'ai laissé un petit gousset. Alors, les deux feuilles, on va les plier en deux aussi. Je pense qu'on va faire le petit système avant parce qu'on n'est pas certain de la largeur ici, si ça convient. Je pense que ça va être bon, mais on va vérifier. Alors, idéalement, on fait le petit système au centre. Alors, vous allez prendre des bandes. Alors, ici, vu qu'on a quand même une bonne longueur, une grandeur de page, je vais quand même aller avec juste une attache ici plutôt que deux petites. Et je la fais quand même assez large. Alors, moi, ici, vous savez, j'ai... Je me souviens plus. Quelques jours, j'ai fait mon enregistrement. Alors, moi, ici, j'ai la hauteur. J'ai 24. Ah oui, c'est vrai, 24, mes pages. Ou 9 pouces et quart. 9 pouces et 3,8. Alors, ici, je me suis mis une bande de... à peu près 8 cm. Ou 3 pouces et quart. OK? Puis, pour ce qui est de la largeur ici, 2 pouces et demi. En cm, ça me donne 6,5. Alors, 6,5 cm de large, ce qui donne 2 pouces et demi. Alors, vous allez faire une ligne de pliure au centre. Puis, ensuite, chaque côté, environ 6 mm. Chaque côté. Là, vous allez plier tout ça dans le même sens. Alors, il faut que vos deux espaces ici soient égaux. Le reste, c'est des petites coutures. Alors, c'est pas égal, c'est pas grave. Mais pourvu que les deux espaces-ci soient égaux. J'en ai fait 3. Ça vous en prend 3. Je vais plier celui-ci. Alors là, il y a une petite chose que j'ai réalisée la dernière fois que j'ai fait la technique. Je crois que c'était dans l'album Disney. Vous ne l'avez pas vu encore, qui s'en vient cet automne. Elle n'a pas manqué. L'album Disney, c'est une série pop-up complète. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, par rapport au centre, ici, qui se trouve à être le rabat, j'avais quand même laissé un bon espace pour coller, mais comme ceci. J'avais laissé un espace. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, en posant les autres, ils faisaient un penché plus, parce que là, les autres, on va les poser comme ceci, vous allez voir. Donc, c'était plus penché. Alors, étant plus penché, le cahier n'était pas vraiment suspendu quand il était ouvert. Surtout quand il est grand, votre cahier. C'est important que l'espace, ici, soit tout juste. Alors, vous avez vos petites coutures, ici. Chaque couture arrive, chaque côté, des goussets, du gousset, des deux plis. Alors, plus que vous le faites large, comme ceci, plus que votre cahier va être plat. Alors, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop plat, mon goût. Alors, je me suis dit, bon, finalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment mettre les coutures tout juste sur le côté du pli. Alors, j'ai mis la colle sur l'extérieur des rabats des deux coutures, finalement. Là, vous pouvez calculer environ le centre. Ce n'est pas nécessaire, vraiment, d'être très, très centré. Alors, juste le bord, ici, de ma couture, je vais la mettre sur le bord de mon pli, ici. Et puis, là, je vais coller comme ceci. Alors, n'oubliez pas, vous avez un gousset. Alors, vous pouvez peut-être en profiter pour vous assurer que votre gousset soit bien perpendiculaire au moment que vous collez vos petites bandes. Alors, quand on ouvre, là, ce que je fais, moi, quand je l'ouvre, pour aller vérifier si c'est bien collé, je vais aller aider. Alors, avec mon doigt, ici, je vais aller pousser sur ma petite montagne. Puis ensuite, je vais aller presser avec mon plioir. Ça soit bien égal. Si vous pensez avoir bougé un peu en pressant, alors, ce que vous faites, c'est que vous allez le represser, le refermer, presser. Là, il va se replacer à sa place. OK? Puis, vous attendez un petit peu plus longtemps. Alors, une fois que c'est fait, on prend la deuxième bande. On met la colle sur un côté, une couture. Alors, l'extérieur d'une des coutures, des côtés. Alors, il ne faut pas en avoir sur le côté, sur le petit rabat, ici. Vous allez plier comme ceci. Puis là, vous allez le placer tout juste sur la caille de la montagne en haut. Comme ceci. Vous allez sentir avec vos doigts, si vous l'ouvrez comme ça, que ce soit bien égal avec la pente, ici. Alors, voyez, ça continue bien égal. Une fois que c'est fait, ensuite, vous allez mettre la colle sur l'autre petite couture. Là, vous allez la plier, comme ceci. Il faut que l'autre soit bien, bien collée. Alors, plier comme ceci. Puis, vous allez fermer. Puis, vous pressez. Ça, c'est une des interactions les plus faciles, je trouve. Puis, elle est très intéressante. Les gens l'aiment beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je peux mettre beaucoup de photos. Comme ceci. Alors, là, je vais aller presser dessus pour l'aider. Je vais enlever la colle, ici, de la colle excédent. Je vais aller presser à l'intérieur, ici. Puis, ici, en haut, si vous voulez aussi aller presser, vous assurez que c'est bien, bien collé. Ensuite, je prends la troisième. On va travailler de l'autre côté. Alors, je mets la même chose. La colle sur une des coutures. Ça, je l'ai fait souvent. Je l'ai expliqué souvent, mais bon. Peut-être que des fois, avec d'autres mots. Puis, en plus, avec l'expérience, peut-être que j'améliore un petit peu la technique. Surtout la façon de l'expliquer. Alors, encore ici, on va aller sur la crête. Alors, tout juste sur la crête de la montagne. On va presser. Pour s'assurer que c'est bien, bien collé, bien droit. On peut se déplacer. Faites attention. Avant de commencer à plier, pour coller l'autre couture, vous assuriez que vous soyez bien, bien collé. Bien immobilisé. Là, je mets la colle sur l'autre couture. Puis, je fais la même chose. Alors, je vais plier, comme ceci. Et je vais fermer, comme ceci. Là, je m'assure que c'est bien plié au fond. J'ai été avec mon doigt derrière, je ne l'ai pas vu, mais j'ai poussé pour m'assurer que c'était bien, bien plié. De toute façon, je crois que vous allez le savoir si ça ne plie pas bien. Si vous voyez qu'il y a une résistance, c'est qu'elle n'est pas bien rentrée au fond. Vous allez l'aider à se placer à l'intérieur, puis vous pliez. Si j'avais trop de colle, puis ça a débordé un petit peu, ici, sur le côté. OK. Alors là, je n'étais pas bien plus lourd. Allez-vous. Alors là, ce que ça fait quand je mets trop de colle, c'est que ça déborde, puis vous voyez ce que ça fait. Mais on ne le verra pas vraiment bien. Ça, ça va être tout maté. Alors voilà. Maintenant qu'on a ça, là, on peut aller avec notre cahier. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer. Alors là, la page est comme ceci. On va placer le cahier ici, puis on va fermer. On va vérifier si notre cahier ne dépasse pas. Alors moi, mon cahier ne dépasse pas, il me reste environ 3 cm. Je le mets au fond, comme ceci. Alors c'est parfait. Ça, ça veut dire que je peux procéder à faire mon cahier de pleine grandeur. Alors c'est une feuille tout simplement 21 par 28. 21.6 par 28 que j'ai pliée, comme je vous l'ai dit, avec un petit gousset. Très petit. Alors, il n'est pas à trois mains, mais c'est le gros maximum de trois. Bon. Ensuite, les deux papiers que j'ai pris de papier plus mince. Alors ici, j'ai 300 grammes. Ici, j'ai 176. Alors on peut aller à 160 facilement. Peut-être pas prendre du papier papier, parce que c'est peut-être un peu mince. Mais elle n'est pas plus que 176. C'est vraiment le gros maximum. Alors j'ai deux pages comme ceci. Alors là, mes pages vont dépasser parce que j'ai fait un gousset ici. Alors je vais aller en enlever un petit peu. Peut-être 2-3 mm. Puis la hauteur aussi, si je veux, je peux en enlever un petit peu. Alors je vais enlever... Moi, je vais enlever 3 mm ici. Puis je vais faire la même chose sur la hauteur du cahier. Voilà. Ensuite, on prend du fil. On prend une aiguille. On prend une grandeur de fil. On prend deux fois la hauteur de votre cahier. On enfile. Alors là, on doit faire deux trous. Alors on prend le cahier lui-même. On va calculer de chaque côté à quel endroit on doit faire mon trou. Alors il faut que je trouve mon petit outil. Alors je vais mesurer, moi. Je vais le faire... Vu que j'en fais juste deux, je vais aller à 5 cm. Alors à 5 cm, je fais un trou en plein centre de mon gousset. 5 cm, puis plein centre de mon gousset. En pouces, moi, ça m'a donné 2 pouces. Ok? 2 pouces... Oui, c'est ça. 2 pouces. Je fais la même chose l'autre côté. 5 cm. Ici. En plein centre de mon gousset. Ensuite, je prends mon cahier. Je fais les marques. Alors ici, vu que j'ai enlevé un petit peu de la longueur, de la hauteur de mes pages. Donc je vais centrer pour avoir la même chose ici. J'ai 2 mm ici, 2 mm en haut. Alors je me fais une marque ici au crayon. Vis-à-vis des trous. Je vais refaire les mêmes trous. Alors je m'assure que ce soit bien droit. Je pince ici. Alors je mets mon pic. Je vais aller voir sur le pli. Je vais aller voir si je suis vis-à-vis. Oui. Même chose l'autre côté. Vis-à-vis. Oui. Parfait. Et puis je replace l'intérieur. Alors si vous avez tourné votre peau page, vous assurez que vous avez toujours, si vous enlignez les points, les trous ensemble, vous avez toujours la même chose en haut et en bas pour ce qui est de l'espace qu'on a laissé. Alors voilà. Là, on va enfiler ça. Très simple. Alors on passe. Moi je vais le faire peut-être à l'intérieur cette fois-ci. Alors à l'intérieur, les trous des feuilles, ensuite les trous du cahier. Ensuite de l'extérieur vers l'intérieur. C'est tout. Très simple. Je vais le faire à trois trous si vous voulez. Il faut aller vers le centre, revenir, etc. Je les fais souvent. Si vous voulez faire à trois trous, vous me diriez que je vous donnerai un lien. Alors là, je vais placer mes pages bien droites. Je m'assure, je vais tirer, mais pas trop pour déchirer, mais quand même assez pour que ça soit raide, puis que ça soit, que mes pages ne soient pas mobiles ici. Alors je vais vérifier avant de faire d'autres trous. C'est bien serré, parfait. Alors je vais faire trois autres, deux autres, j'avais fait un premier nœud, j'ai fait un deuxième, mais là je viens refaire le troisième. Voilà. Puis, quand vous faites les nœuds, assurez-vous d'aller une fois dessus, une fois dessus, une fois dessous. Si vous faites toujours la même chose autour de la même ficelle, ça va se défaire parce que ce n'est pas bloqué. C'est juste coulissant. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de coller le cahier. Alors vous mettez, là si vous voulez, vous pouvez mater ça avant, c'est plus facile d'accès avant de coller le cahier. C'est ce que je vais faire, je vais juste vous montrer comment on fait pour coller le cahier. Alors une fois que vous avez mater l'intérieur ici, 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 on fera peut-être une pochette ou quelque chose. Alors là, vous mettez la colle sur les deux plateaux ici, vous allez bien centrer votre cahier en haut, en bas, bien égal. Si vous avez fait un bousset de 3 mm, laissez peut-être un petit espace, alors je vais laisser comme, je ne sais pas moi, 2 mm. Du bord, puis là, je vais coller juste un côté pour vous assurer qu'il est bien droit. Une fois qu'il est bien droit, vous mettez la colle ici, puis là, vous allez le plier. Quand vous pliez, vous assurez que votre cahier soit bien droit, bien centré par rapport en haut, en bas, et bien 3 ici, parallèle au côté de votre tâche. Puis là, vous pressez, vous attendez que ça soit bien collé, bien immobilisé. Et puis là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de, si vous voulez décorer ici, mais il ne faut pas ajouter, non, je recommande de ne pas ajouter de papier parce que c'est l'espace pour les photos. Alors déjà qu'on a 2, 4, 6, 8, on a 10 pages, ça fait 10 photos d'épais, donc ça va quand même prendre l'épaisseur. C'est la raison pour laquelle on a fait un petit bousset. Et puis on ne voudrait pas que ça prenne trop d'épaisseur ici. Alors, tout ce que vous avez à faire ici, vous mettez une petite pochette, moi je vais peut-être mettre une pochette ici, ici, et puis, ou une pochette plutôt dans ce sens-ci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pochette ici parce que je suis à l'extérieur, je suis côté extérieur du cahier ici, il ne faut pas oublier qu'on a la tranche, alors on ne mettra pas une pochette ici comme ça. Et juste une pochette latérale, qu'on peut mettre quelque chose à l'intérieur comme ça. On ne le fera pas ici parce que si on le fait ici, une fois que notre page va être reliée à l'album, si on a une pochette qui arrive ici, on n'a pas accès pour aller mettre des choses à l'intérieur. À moins de faire une pochette ici, ça, on peut toujours faire ça. J'ai quatre bandes, une bande ici, une bande ici, une bande ici, ce côté du rabat, puis une bande ici. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout mater avant de poser ça. Mais moi, je ne recommande pas parce que, regardez, ça déchire, ça peut briser votre papier de matage. Alors, je ne le fais jamais, c'est pour cette raison-là. Et puis ici, je vais me faire une pochette, tout simplement, avec du papier de matage, mettre une carte à l'intérieur. Puis ensuite, on va se faire un fermoir. Est-ce que j'ai le temps? Alors, je vais prendre une chute. Oups, excusez! Peut-être dessous, moi. Alors, prenez une bonne chute ici. Alors, ici, il ne faut pas oublier que je vais avoir une cascade. Alors, peut-être qu'on va laisser environ deux centimètres parce que ma cascade, j'ai déjà mes cartes. Alors, mes cartes sont cette largeur-ci. Alors, on a amplement d'espace ici. Alors, je peux aller ici à, si vous faites les mêmes mesures que moi, j'ai deux centimètres à partir du côté du rabat ici. Puis, j'ai une bande ici aléatoire d'embauchée, j'ai quatre centimètres. Alors, je vais me garder, alors à deux centimètres, je vais me faire une marque. Deux centimètres ou trois quarts de pouce. Oui! Je vais me faire un gousset. Alors là, le gousset, c'est important de le faire suffisamment profond pour que ça contienne toutes les photos du cahier. Alors, il y a le cahier, les papiers, les photos, les pochettes, le papier de matage, tout ça. Alors, moi, je vais aller avec un gousset de cinq millimètres. Vous voyez? Cinq millimètres. Je me garde une couture, alors je vais couper là. Alors, là, ce que je vous recommande, c'est peut-être, surtout si vous avez déjà les photos, vous pouvez les poser dans votre cahier, tout ça. Puis ensuite, vous allez pouvoir voir exactement ce que vous avez besoin comme gousset. Mais d'après moi, cinq millimètres, c'est amplement. OK? Alors, je fais mes lignes de pliure. Alors, une ici, une ici, comme ceci. J'efface mes marques. J'efface ça. J'ai des choses, je ne les vois pas. Là, ici, je recommande fortement d'arrondir vos coins avant de coller, parce qu'après ça, on n'a pas accès. Comme ceci. Je plie mes deux plis. Alors là, je vais coller la couture, alors l'extérieur de la couture ici. Je n'ai plus de colle, là. Ça en vient. Alors, vous trouvez le centre ici, si vous voulez. Je pense que c'est l'idéal. Vous trouvez le centre de votre page. Ici, moi, j'ai 24, donc je vais aller à 12. Une petite marque ici. Puis, vous allez centrer votre petit espace vers le centre. Et puis, vous allez coller tout juste sur le côté de la page. Ici. Comme ça. Bien droit. C'est important d'être bien droit. Puis, ensuite, vous pouvez mettre un aimant. Alors, vous voyez, deux centimètres, c'est tout juste pour mettre un aimant. On a un aimant, et puis, les deux côtés. Puis, l'aimant, moi, je vous recommande, vous pouvez le mettre ici, si vous voulez. Mais attendez d'avoir tout maté, poser votre cahier, tout ça, avant de poser l'aimant ici, parce que c'est possible que ça ne soit pas au même endroit. Alors, voilà, vous posez votre aimant ici, et puis, vous allez pouvoir fermer comme ça. Alors, moi, j'ai 5000 mètres, je suis pas mal certaine que ça va être suffisant. Par expérience, je peux vous dire que c'est suffisant. Alors, tout va être terminé, le cahier est installé ici. Puis, je vous reviens tout de suite. Alors, je fais les deux interactions dans la même journée. Alors, je ne voudrais pas prendre 25 vidéos pour faire ce tuto. Alors, je vous reviens tout de suite pour la suite. Alors, une cascade normale ici. Alors, prenez des cartes, je vous donne tout de suite la mesure. Alors, j'ai 11,5 par 14. J'en ai 6. OK? Alors, voilà. Je vous reviens avec ça tout de suite, et puis, on va faire la cascade. À tantôt. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501